Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC S, Nouvelle Calédonie, session 2017. Exercice 5 pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Soit UN, la suite définie par U0 est égale à 3, U1 est égale à 6, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égale à 5 quarts fois UN plus 1 moins 1 quarts fois UN. Le but de cet exercice est d'étudier la limite éventuelle de la suite UN. Partie B, étude de la suite. On considère les suites VN et WN définies pour tout entier naturel n par VN est égale à UN plus 1 moins 1 quarts fois UN et WN est égale à UN moins 7. Question 1A, démontrez que VN est une suite constante. Question 1B, en déduire que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égale à 1 quarts fois UN plus 21 quarts. Question 2A, en utilisant le résultat de la question 1B, montrez par récurrence que pour tout entier naturel n, UN inférieur strict à UN plus 1 inférieur strict à 15. Question 2B, en déduire que la suite UN est convergente. Question 3A, démontrez que WN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Question 3B, en déduire que pour tout entier naturel n, UN est égale à 7 moins 1 quarts puissance n moins 1. Question 3C, calculez la limite de la suite UN. Exercice 5 obligatoire, partie B, donc on va étudier la suite UN plus 2 est égale à 5 quarts UN plus 1 moins 1 quarts de UN, avec U0 est égale à 3 et U1 est égale à 6. Première question, définis les suites VN égale à UN plus 1 moins 1 quarts de UN, WN, WN est égale à UN moins 7. Et donc démontrez que VN est une suite constante. Donc ici on va montrer que VN plus 1 moins VN est égale à 0. Donc VN plus 1 c'est UN plus 2 moins 1 quarts UN plus 1. UN plus 2 c'est 5 quarts UN plus 1 moins 1 quarts UN moins 1 quarts UN plus 1. Donc ici on va obtenir 5 quarts moins 1 quarts ça fait 4 quarts, donc 1, UN plus 1 moins 1 quarts de UN. Donc ici VN plus 1 moins VN c'est UN plus 1 moins 1 quarts UN moins UN plus 1 moins 1 quarts UN. Donc ici ça, donc ici ça et ça disparaissent, ça et ça disparaissent, moins par moins plus, donc il va nous rester 0. Alors on peut calculer le premier terme de la suite, ça va être le terme constant de la suite. Donc V0 c'est égal à U1 moins 1 quarts fois U0, U1 c'est 6, moins 1 quarts fois 3, donc ici 24 quarts moins 3 quarts c'est égal à 21 quarts. Donc V0 est égal à 21 quarts, et VN est la suite constante de terme 21 quarts. Donc UN plus 1 est égal à 1 quarts de UN plus 21 quarts. VN c'est égal à UN plus 1 moins 1 quarts de UN. Et VN on avait montré que c'était 21 quarts, et ici donc on veut UN plus 1 plus 1 quart de UN égale à UN plus 1. On a fait passer le moins 1 quarts de UN de l'autre côté. Donc si on réécrit, UN plus 1 est égal à 1 quarts fois UN plus 21 quarts. Alors démonstration par récurrence, soit N appartenant à N, soit N appartenant à N, on a de PN la propriété UN strictement inférieure à UN plus 1, strictement inférieure à 15. Alors initialisation, U0 est égal à 3, U1 est égal à 6, et on a bien, donc on a bien, 3 inférieure à 6, strictement inférieure à 6, strictement inférieure à 15. Donc P0 est vrai. Donc hérédité, on suppose que pour un rang N supérieur ou égal à 0, la propriété PN est vraie, c'est-à-dire que UN inférieure strict à UN plus 1 inférieure strict à 15. On démontre que la propriété PN plus 1 est vraie, c'est-à-dire UN plus 1 inférieure strict à UN plus 2 inférieure strict à 15. Donc sachant que UN plus 2, c'est égal à 5 quarts UN plus 1, moins 1 quart de UN. Donc ici on va commencer par l'hypothèse de récurrence. UN inférieure strict à UN plus 1 inférieure strict à 15. Donc on va multiplier ici par un quart, un quart UN inférieure à un quart de UN plus 1 inférieure ou égal à 15 sur 4. On peut ajouter 21 quarts et utiliser UN plus 1 égale à 1 quart de UN plus 21 quarts. Donc c'est la formule 1B. Donc ici, 1 quart de UN plus 21 quarts inférieure strict à 1 quart de UN plus 1 plus 21 quarts. inférieure strict à 15 quarts plus 21 quarts. Bon, ici c'est UN plus 1 inférieure à UN plus 2 inférieure à 15 plus 21 36. 36, 36 sur 4 est égal à 9. Et 9 c'est bien inférieure à 15. Donc ainsi la propriété PN est héréditaire à partir du rang N supérieur ou égal à 0. Conclusion, la propriété P0 est vraie, et la propriété PN est héréditaire à partir du rang N supérieur ou égal à 0. Et ainsi, d'après le principe de récurrence, la propriété PN est vraie pour toute N appartenant à N, c'est-à-dire UN inférieure strict à UN plus 1 inférieure strict à 15 pour toute N appartenant à N. Alors on va déduire que la suite UN est convergente. Donc UN inférieure strict à UN plus 1 inférieure strict à 15 pour toute N appartenant à N. Donc ça veut dire que UN est croissante et majorée par 15. Donc UN est convergente. UN est convergente. Alors WN est égal à UN moins 7. Donc on va montrer que c'est une suite géométrique. WN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 7. Donc UN plus 1 moins 7, c'est donc on va utiliser la formule 1B. 1 quart de UN plus 21 quart moins 7. 1 quart UN plus 21 quart moins 28 quart. Donc ici on aurait 1 quart UN moins 7 quart. Donc ici, 1 quart UN moins 7. Donc ça c'est 1 quart WN. On peut calculer le premier terme. W0, U0 moins 7, U0 c'est 3, 3 moins 7, moins 4. Ainsi la suite WN est une suite géométrique de raison 1 quart et de premier terme W0 est égal à moins 4. Donc WN est une suite géométrique de la forme W0 fois Q puissance N. W0 c'est moins 4 fois 1 quart puissance N moins 4 sur 4 puissance N, ça veut dire moins 1 sur 4 puissance N moins 1. Donc ici WN est égal à WN est égal à WN plus 7. Donc on fait passer de moins 7 de l'autre côté, on réarrange. Donc ici 7 moins 1 quart puissance N moins 1. Alors la limite de WN, limite de WN, N tend vers plus infini. De 7, limite N tend vers plus infini. 7 moins 1 quart N moins 1. 1 quart inférieur à 1, donc limite quand N tend vers plus infini, 1 quart puissance N c'est 0. Donc ici la limite, ici 7 tend vers 0. Donc il ne reste plus que 7. 7. Donc la limite de la suite UN c'est bien 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501